C'est le journal. Comment allez-vous, Agnès Buzyn ? Je vais bien. Le journal de presque 17h17. Ça va bien, tout va bien, je suis bien, tout me plaît. Ça va plus du tout, je m'excuse, mais je vais aller ballonger un petit peu. Et on commence par les titres. Édouard Philippe s'exprime donc quasiment en ce moment au sujet de la phase 2 du déconfinement. Oui, le Premier ministre a été convaincant depuis le début, promet une France qui va avancer étape par étape. Il avait un charisme de chef de gouvernement, la fermeté d'un leader. Attendez, qu'est-ce qui vous arrive Alex ? C'est quoi cette analyse dans les titres ? Écoutez, comme les chaînes infos ont cartonné pendant le confinement, je me suis dit peut-être si j'allais récupérer les textes de Ruth Elkrieff, ça serait bien pour nous. D'accord, mais elle n'a pas pu écrire quoi que ce soit, parce que l'émission est enregistrée à midi. Oui, vous croyez qu'elle écoute les discours avant de les commenter ? C'est pas fou. Alors cet autre titre, Jean-Marie Bigard pourrait être intéressée par la présidentielle de 2022. Non, non, ça c'est mon info ça. Comment ça ? Mais on a toujours dit, c'est moi qui m'occupe des ivres virgules. En titre ? Mais bon, allez-y. Jean-Marie Bigard pourrait être l'humoriste de la présidentielle 2022, ce qui permet de prolonger cette belle tradition française, après Jean Lassalle en 2017, Jacques Cheminade en 2012, et Ségolène Royal en 2007. Et voilà, et alors on m'annonce qu'en plus de cette brève, il y aura des brèves. Oui, et pour 2027, j'hésite à y aller avec un programme très bref, donc j'ai une chance, Macron avait le même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Alex Biberek. Ah non, c'était seulement les titres. J'ai mis beaucoup de blagues dans les titres. C'est foisonnant aujourd'hui, j'ai l'impression. Allez, sachez que sur BFM TV, Patrick Sébastien a raconté comment il a servi d'intermédiaire entre Emmanuel Macron et Jean-Marie Bigard. Alex ? Oui ? Alex, une petite vade peut-être, là, il y a une vade. Non, franchement, je vais difficilement pouvoir faire mieux que la lecture de ce titre. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on imagine l'ORTF demander à Louis de Funès de raconter pourquoi il a servi d'intermédiaire avec le général de Gaulle et Fernandel ? Je ne crois pas, non ? Non, mais c'est comme ça. Et aussi, ils se présentent, il va falloir le traiter comme un candidat. Oui, mais ça va leur faire tout bizarre, Léa Salamé et Demorand, de se dire que les bons invités politiques, ils seront sur Rire et Chanson. Ça va les surprendre. Eh bien, justement, ce matin, Léa Salamé recevait Agnès Buzyn. Oui, qui prenait la parole pour la première fois depuis bien longtemps. Elle maintient avoir vu l'arrivée du virus bien avant les spécialistes sur les plateaux de télé. En réalité, les scientifiques se sont trompés, c'est ce que vous nous dites ce matin. Se sont trompés. En tous les cas, ils n'avaient peut-être pas le même degré d'intuition que moi. Elle avait un sacré bon degré d'intuition, le même degré d'intuition que le capitaine du Costa Concordia quand il a vu arriver le port. Agnès Buzyn a également dit avoir hâte de pouvoir parler devant la commission d'enquête. Oui, c'est fou, on dirait un bœuf pressé d'être au menu du prochain barbecue. Média, à présent, Jean-Jacques Bourdin a été flashé à 186 km heure dans le Cantal et il s'est fait suspendre son permis. Eh oui, comme quoi, sa bagnole, il l'a conduit comme ses interviews en mettant les autres en danger, Jean-Jacques. Et il assume son excès de vitesse mais il affirme avoir deux autorisations de circuler. On aurait tellement tous aimé être à la place du policier qui l'a interpellé. Pourquoi rouliez-vous à plus de 180 ? M. Bourdin, répondez, les Français veulent savoir. Que faisiez-vous à 5,5 km de chez vous, Jean-Jacques Bourdin ? Répondez, à combien pensez-vous que vous êtes un chiffre, Jean-Jacques ? C'est un chiffre. Vous répondez pas aux questions, Oui, on a compris. Merci, Alex. C'est mon imitation du jour. Et dire que c'est maintenant seulement les brèves, j'ai du mal à le croire mais c'est les brèves seulement maintenant. Chine. Elle envoie une tonne d'oignons à son ex pour qu'il pleure. Décidément, après le bouquin, elle lâche pas l'affaire, Valérie Trevailer. Allez, la dernière. Science ! Alerte jeu de mots ! Comme il n'y en a pas eu hier, l'amicale Raymond De Vos m'a appelé pour me dire que ce serait bien d'en remettre un aujourd'hui. Allez-y. C'est l'amicale Laurent Ruquier qui vous a appelé, Alex. C'est la même. Je vais la lire parce que ça va vous lancer. Ça va bien me lancer, oui. J'ai fait un beau lapsus, je vais la rire. C'est dire comme je suis derrière vous. Allez, selon un professeur à l'école de médecine Saint-Andrews en Écosse, l'eau ne serait pas la boisson la plus hydratante. Vous êtes sûr de cette info, Charline ? Est-ce que vous avez bien croisé vos sources ? L'eau, source, bam ! Excellent. c'est tellement brillant.